Lisiane bonjour adjointe à la culture pour nous parler du 35e salon des arts c'est pas rien 35e salon et ça va se passer bien sûr à Saint-Lindre alors avant de commencer cet échange pour savoir qu'est ce qu'on va y découvrir à ce 35e salon des arts où se situe Saint-Lindre ? Alors Saint-Lindre Saint-Lindre ville grande ville de 3500 habitants juste à côté d'Alès ville c'était chimique comme tout le monde le sait 35e salon des arts incontournable rendez-vous des salins droit car c'est un salon des arts très attendu dans la commune c'est la première la première c'est oui c'est le rendez-vous des salins droit le premier rendez-vous de la commission culture puisqu'il se passe toujours pendant les vacances de février nous attendons quand même près de 80 artistes qui sont peintres sculpteurs photographes mosaïstes de la pyrogravure on a un magicien cette année on a on a une costumière on a voilà toute une panoplie de l'art d'accord l'art en général est représenté à ce salon des arts d'accord ce qui veut dire que voilà c'est pas uniquement des peintres et des sculpteurs ça veut dire qu'à l'intérieur de cette immense gymnase on va y trouver à la fois des artisans et à la fois c'est pas de l'artisanat c'est de l'art c'est pas de l'artisanat c'est de l'art quelle est la différence entre de l'artisanat et de l'art parce que si vous avez par exemple quelqu'un qui fait de la céramique par exemple ça peut être un artisan et ça peut être de l'art on a de la mosaïque voilà on a de la mosaïque mais c'est pas des gens qui font ça pour leur voilà c'est un passe-temps c'est une passion voilà ce n'est pas un commerçant d'accord ok alors on va revenir sur ce 35e puisqu'il y a environ 80 90 exposants donc autant dire que c'est énorme parce que et je sais de quoi je parle quand on fait un appel à candidature comme ça pour le 35e salon on s'y prend combien de temps à l'avance alors nous on le prépare déjà voilà novembre novembre décembre déjà on prépare le salon des arts et alors savoir qu'il ya des gens qui reviennent chaque année que le salon a été créé en 1989 par la commission culture déjà de la ville qui au départ se faisait à la salle bec 1000 et qui maintenant comme il s'est élargi se fait aussi de mace au complexe niveau compte alors juste je précise parce qu'au fur et à mesure qu'on échange le téléphone baisse un petit peu donc on a du mal à voir le visage si on peut remonter voilà parfait si c'est la personne qui tient le téléphone peut remonter le téléphone merci c'est très gentil oui on disait grosse préparation ça c'est réparation car c'est un gros salon quand même les gens voilà on l'accueil donc il y en a qui d'eux-mêmes se réescrivent d'année en année et puis bien sûr tous les nouveaux sont les bienvenus bien au contraire et alors justement il y en a qui viennent chaque année c'est peut-être un l'un de leurs rendez vous les plus importants pour se faire connaître mais est-ce que dans votre sélection lorsque les gens reviennent d'année en année est ce que vous exigez qu'il y ait de la nouveauté oui bien sûr on demande à ce qu'ils n'exposent pas les choses qu'ils avaient exposé l'année dernière bien évidemment même pour eux c'est plus valorisant quand ils proposent de nouvelles oeuvres d'accord et alors qui c'est qui sélectionne un petit peu tous ces artistes on sait comment ça fonctionne il ya des il ya des dossiers mais comme c'est organisé par la pape par la mairie qui c'est qui va sélectionner la commission culture pour nous réunissons nous avons des réunions et puis nous sélectionnons oui ou non ils peuvent venir généralement il ya très peu de refus parce qu'ils savent quand même d'après le dossier les conditions d'acceptation et ensuite voilà alors pour les gens qui veulent venir ça va être une exposition parce qu'il ya deux types d'exposition qui existent il ya les expositions on va dire sur grilles et puis il ya des il ya des expositions sur des panneaux comme fait art3f alors nous c'est plutôt sur grilles donc on met les grilles à disposition sur le dossier on leur demande combien ils veulent de grilles on leur met les grilles à disposition après ils les recouvrent par eux-mêmes voilà donc c'est pour ça que depuis lundi ces gros chamboulements d'allogiquement parce que nous préparons l'installation les employés municipaux mettent les grilles en place d'après le plan que bien sûr la commission fournit puisque nous avons deux personnes de la commission qui sont attribués à à placer les gens d'ailleurs merci béat et merci valérie c'est bien de les citer bien sûr mais oui oui parce que c'est elle voilà comme elle connaissent les exposants de les maîtres pas par catégorie de par affinité on va dire par affinité et du coup voilà tout se passait très bien après les exposants recouvre leurs grilles et ils ont jusqu'à cet après-midi jusqu'après nous ce soir à 18h30 nous avons le vernissage le vernissage avec l'inauguration c'est directement ce soir avec une exposition qui dure samedi et dimanche c'est important sur les alors il faut savoir que c'est ouvert de 10h à 18h non stop accessibilité à mobilité réduite ça il faut bien le savoir et que c'est accès à tout le monde l'accès et c'est très très facile puisque c'est fléché par voilà il ya un parking à proximité l'accès fléché l'entrée est gratuite voilà tu veux être restauration sur place donc tout et tous les éléments voilà moi j'ai une petite question c'est pas une question piège mais c'est une question qui peut être importante pour les gens parce que elle s'est déjà produite je vais je vais te la poser si je viens avec je viens en famille et puis j'ai j'ai mon petit chien que je veux pas laisser seul enfermé dans la voiture ou seul à la maison est ce que j'ai le droit de rentrer avec mon petit chien ou dans les bras parce qu'il est petit ou alors tenu en laisse oui oui bien sûr voilà ça c'est important de le dire parce qu'il ya des gens des fois qui se posent des questions après les gros boules d'onges qui vont nous faire oui oui alors c'est vrai que si les gens viennent avec un chameau c'est pas possible voilà mais en tout cas l'animal de compagnie tout à fait 35e salon des arts c'est un salon pas loin d'alès je veux dire que c'est une grande fierté parce que c'est la première année que je vais en être là je vais pas dire responsable parce que j'aime pas ce mot mais je sais pas voilà la présidente de donc voilà pour moi c'est une grande fierté et on voit en tout cas ça se voit à l'image et ça se ça s'entend beaucoup d'émotions dans ta voix parce que c'est un projet et c'est vrai que c'est pas n'importe quoi lorsqu'on organise quelque chose comme ça il faut être miticuleux et essayer de faire ça j'ai une super commission avec moi qui d'abord je les remercie tous parce qu'ils font un travail formidable tout au long de l'année et oui et ça c'est relativement très important parce que seul on fait pas grand chose mais à plusieurs ben on peut déplacer les montagnes je fais juste une petite parenthèse parce que je suis tombé sur le site bien sûr de la ville salindre il se passe énormément de choses c'est un truc de dingue ah oui mais à salaire on fait bouger les choses d'abord il y avait un élu qui disait à salindre si tu dors tu es mort donc donc on se bougeait voilà ah oui moi je suis tombé je vous invite à aller découvrir le site parce que salindre c'est vous allez en profiter pour ce week-end samedi et dimanche pour voir des vrais artistes mais aussi vous pouvez prendre le temps de visiter la ville de salindre parce que je suppose qu'il y a un patrimoine aussi important oui 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 on a l'entourbé camel on a il ya des châteaux dans salindre il faut savoir que salindre grâce à la cité chimique nous avons des châteaux nous avons une très belle ville un très beau parc on a tout ce qu'il faut à salindre c'est ouais moi je sais que voilà je suis tombé sur la programmation et permets moi de te dire que c'est elle est extraordinaire il se passe des choses quasiment tous les jours il ya trois quatre choses qui se qui se déroulent et ça c'est très important on rappelle le site de la mairie bas salindre c'est tout simple vous tapez vous allez tomber directement dessus en tout cas merci beaucoup et en plus en plus à savoir que samedi soir à 17h30 on a un concert de l'orchestra l'harmonie voilà voilà on a mis dans le salon même dans l'orchestre voilà l'orchestra l'harmonie salindre rousseau nous produit son voilà son concert donc et c'est gratuit aussi et c'est gratuit comme quoi on peut être une petite commune de 4000 habitants environ et réaliser des choses équivalentes à une grosse ville tout à fait et après le salon on enchaînera le 22 mars le vendredi 22 mars avec la projection du film mon maître d'école de monsieur on aura peut-être la chance de te revoir pour nous faire la promotion encore de cet événement merci beaucoup lisa lancé que l'un le tenter compter parce que l'horloge elle tourne il ya l'inauguration ce soir à faire alors on voit bien sûr que tu es là tu es à l'intérieur du gymnase voilà oui oui on peut faire tourner voilà et là on voit mais voilà c'est magnifique on voit toutes ces préparations voilà mais c'est fantastique oh il ya des belles choses on voit on distingue un petit peu des belles choses merci beaucoup lisiane on essaiera pourquoi pas d'envoyer une petite équipe avec des caméras pour voir un petit peu comment ça se déroule si les gens sont au rendez vous avec plaisir merci merci au revoir merci au revoir bye bye